Si seulement il y avait une façon de remplacer les agrumes par un fruit, un légume local, qui permettrait d'avoir la même sensation d'acidité. Ça existe-tu? Sous-titrage Société Radio-Canada Le but de nos capsules, c'est de te présenter des aliments méconnus du territoire québécois qui vont t'aider à agrémenter la diversité dans ton assiette, mais surtout à avoir une approche beaucoup plus durable lorsque tu manges. Aujourd'hui, pour le premier épisode, je vais te parler d'une épice boréale que j'aime bien employer à toutes les sauces et j'ai nommé le sumac vinaigrier. Avant d'aller plus loin, je vais me présenter un peu. Mon nom est Bob Grégoire, ça fait 20 ans que je suis en cuisine. Je suis un spécialiste dans la cuisine régionale du Québec ainsi que dans le patrimoine alimentaire. Si tu es du genre à vouloir découvrir plein d'autres saveurs, peut-être inusités que tu ne connais pas encore, je t'invite à nous suivre jusqu'à la fin. Mais c'est quoi au juste le sumac vinaigrier? Ah ben c'est drôle, je me demandais la même question. C'est en fait un arbuste qui pousse dans tout le sud-est du Canada, principalement au Québec et en Ontario, ainsi que la région du nord-est américain, principalement dans les pourtours des Apaches. Les premiers à l'avoir utilisé véritablement, c'est les Alconquins et les Ojibwe sur le territoire canadien. Ils en faisaient un genre d'eau infusée à la fleur de sumac qui était très acide et qui était utilisée pour des propriétés principalement médicinales, mais aussi pour le côté très désaltérant par journée chaude et ensoleillée. Puis en fait, tu le connais déjà probablement. Parce qu'au-delà des petites boules de fleurs que tu peux voir ici, et de sa version du commerce en poudre que tu peux acheter dans certains magasins spécialisés, c'est d'abord des très grands cônes de fleurs rouges vifs que tu vas voir sur un arbuste avec une belle onbelle de feuilles vert très vives et des tiges toutes tordues qui vont te rappeler les bois d'un cerf de Virginie. D'où son nom en anglais, le stagorn sumac. Mais en fait, c'est une fleur qu'on va consommer qui est différente du sumac qu'on importe de la Turquie. Plus traditionnement, plus jaune, plus acide, plus intense. Le sumac vinaigré se démarque par sa complexité et toute son élégance dans les arômes qu'il dégage. On a un côté citronné près de la feuille, mais dans la fleur, vraiment, ce qui va ressortir, c'est le côté mélangé bergamote-citron et on va rajouter à ça des goûts de cerise rouge bien mûr, légèrement boisé, avec un peu de mie de pain bien grillé. Alors ça, ça fait notre délice, autant dans des préparations de crème glacée, de sorbet pour tes marinades, ainsi que des mélanges d'épices que tu vas pouvoir utiliser pour assaisonner tes sautés, de légumes et autres. Partout où on peut le saupoudrer ou l'infuser, ça donne des excellents résultats et ça remplace les agrumes à tout coup. Est-ce que tu as déjà cuisiné le sumac? Si c'est le cas, laisse-nous le savoir dans les commentaires en bas. Vas-y, maintenant, on en a un savoir. Ah et comment on conserve ça? Les conserves dans un pot, bien au sec. Si jamais tu as un sachet de silicium pour fin alimentaire, tu le mets dans un pot, tu le fermes hermétiquement et tu le gardes à la noirceur. Ça se conserve pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Bien beau tout ça, mais où c'est qu'on trouve ça? Où on va le trouver? Principalement dans des boutiques spécialisées qui vont te fournir des produits issus de la cueillette sauvage. On a quelques producteurs qui vont te fournir au Québec. On a Jardin sauvage qui sont situés à Saint-Roch-de-la-Chigan, dans la Naudière, qui ont un kiosque au marché Jean-Talon à Montréal. Gaspésie sauvage, eux, sont situés dans le coin de Gaspé. Il faut aussi en vendre dans ce genre de format-là. Alors, c'est tout pour cette première édition. J'espère que j'ai pu t'apporter de la valeur ou que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Et si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser un pouce en l'air pour signifier que tu as apprécié. Et laisse-nous un commentaire si tu as des suggestions pour nous améliorer ou pour des sujets pour les prochaines capsules. D'ici là, mon nom est Bobby Grégoire et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Salut! Ça tourne! Oui! Évidemment. Le sumac. Laisse faire le tient à cœur, on recommence. Sous-titrage Société Radio-Canada